Bonjour, grade 1. Comment ça va? Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon. Today, we will take a new lesson. Je vais parler en français et après en anglais. I will talk in French, then in English. Ok? Alors, on commence la leçon. Let's start our lesson. Les parties du corps. Les parties du corps. What is the meaning of les parties du corps? Les means the parties, parts, du, of the, corps, body. Les parties du corps means the parts of the body. Ok? Ok, ça va. Alors, dans cette photo, on a, in this picture, we have... Tett, 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 tett means head. Ok? Cheveux, 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 cheveux means hair. Oreille, 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 oreille means ear. Yeux, 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 yeux means eyes. Neh, 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 neh means nose. Bush, 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 bush means mouth. Ok? So, tête, tête, yeux, yeux, cheveux, cheveux, oreille, oreille, neh, 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 bouche, bouche, bouche. Alors, et on a épaules, 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 épaules means shoulder. Genoux, 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 genoux means knee. Ok? Pied, 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 the last one, pied, pied, which means foot. Ok? So, we have épaules, épaules, genoux, genoux, pied, pied. Ça va? Ok. Ok. Avant de commencer, on peut entendre une chanson avec une danse à propos des parties du corps. Ok? Before starting, what do you think about hearing a song with a dance? Ok? Allez! Allez, dansez! Danse! Ça vous plaît? Do you like it? Ça va, on va l'entendre encore une fois, alors. Ça va? Ok. Allez, sortez vos livres et ouvrez la page 52. Get out your booklet and open it, page 52. Ok? Alors, page 52, on a, we have tête, tête, tête. If you remember, I said that tête means head, right? So, tête means head. Ok. Alors, comment peut-on écrire tête? Alors, on a T, then E, then T, then E. So, T, T, E, T, E. But, first, let's write T. On va écrire T majuscule. Ça va? T majuscule. T majuscule means T capital. Ok? Ok? I have to write T capital. Ok? Ok. Then, après, E. E. Mais, dans le E, je dois mettre un chapeau sur le E. I have to put chapeau, like this, ok? Like this, sur le E. Ok? On the E. Ça va? Then, I will write T, encore une fois. T again. Then, E. Encore une fois. T, E. Ça va? So, T, E, T, E. Mais, le E, in this E, I have to put chapeau. Chapeau. What's the meaning of chapeau? Chapeau like this. Ok? So, T majuscule. T, capital. Then, E. Ça va? But, le E, I have to put on this E. I have to put chapeau. Chapeau. Ok? Then, T, encore une fois. T again. Then, E. Ça va? Encore une fois. Again. T majuscule. Then, E. Chapeau sur le E. Chapeau en E. Then, T, encore une fois. T again. Then, E. Encore une fois. Ça va? Alors, commencez à écrire avec moi. Tête. Start to write with me. Tête. Ok? Encore une fois. T. Encore une fois. T majuscule. T majuscule. Then, E. Chapeau sur le E. Et après, T. Et après, E. Encore une fois. Ça va? The last time. T majuscule. Après, E. Chapeau sur le E. Chapeau sur le E. Et après, T. Encore une fois. Et E. Encore une fois. Ça va? You have to finish this page. Ok? When you finish this page. Lorsque vous finissez la page. Tournez la page. Turn the page. Ok? Ok. Alors, le mot suivant. The next word is cheveux. 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 Comme on avait dit autrefois. Le sang de CH. Le sang de CH. The sound of CH is a ch. Like in English. Ok, le son de CH, le son de CH, le son de CH, is SH, like in English. Ok, so CH, le CH, le son de CH, le son de CH, is SH. Ok, ok. Ok, so write, C majuscule, ça va? The first letter in this word is C, so I have to write it in a capital letter, ok? So C, capital, C majuscule, then H, ça va? Ok, so après. After CH, I have to write, Ö, CH, V, ça va? CH, V, wait a minute. Encore une fois, again. Ok, Ö, encore une fois, V, ça va? Après, après, puis, on a Ö, Ö, X et le X est muet. Le X est muet. Le X is silent, ok? Ok, if you remember, we took the end of this word, Ö, Ö, X, we took it in DE. Do you remember? What's the meaning of DE? DE, too. Ok, so the end of DE, E, U, X, like here, like in CHE, V, CHE, V. Ok, so I have to write le C majuscule, capital, yes, and then H, E, V, then E, U, X, like DE. E, ça va? E, ça va? So, encore une fois, C majuscule. Et après, H, et après, E, V, then E, U, X, like DE. Ça va? Ça va? OK. Encore une fois. C majuscule. Then H. Then E. V. E. U. X. Pardon. Je m'excuse. Ça va? OK. Finissez cette page. Finish cette page. OK? OK. Avant de finir la leçon, on peut entendre la chanson et danser aussi. Ça va? Before ending the lesson, we can hear the song and dance. OK? Encore une fois. Again. OK? Allez. Allez, dansez! Dance! Yeah. And pinch the tune of the music. Everybody go. Hey. 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 Genoux et pieds, genoux et pieds. Faites et pour genoux et pieds, genoux et pieds. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et un nez. Faites et pour genoux et pieds, genoux et pieds. Allez, au revoir !